bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce jeudi 5 mai direction à l'hippodrome de lyon paris il faut savoir que les festivités ont commencé dans le centre de la france avec un quintet plus ce lundi qui s'est disputé sur l'hippodrome de vichy avec les trotteurs ce mercredi ce sera l'hippodrome de lyon paris avec les galopeurs la première course du programme le grand prix de lyon paris prévu vers 13h50 une épreuve qui se dispute sur 2400 mètres avec des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ ils seront 16 comme vous le voyez puis nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec l'as big call que j'ai retenu en tête de notre sélection il vient de gagner le grand handicap de pâques sur l'hippodrome de longchamp c'était le 17 avril dernier il gagnait de belles manières voilà son entourage effectue le déplacement et malgré le quoi je pense qu'il est capable de confirmer de remporter un nouveau gros handicap en deuxième position le numéro 9 théorème théorème qui vient de faire terminer pardon deuxième de notre favori c'était vraiment bien parce que c'était son premier handicap comme vous le voyez théorème c'est un gros de quatre ans qui n'a couru que cinq fois c'est un concurrent qui a vraiment montré des moyens qui est perfectible et à mon avis il va remporter un handicap de ce genre à l'avenir donc je m'en méfie tout particulièrement ensuite j'ai retenu le numéro 16 sudan alors sudan c'était pas mal la dernière fois c'est une troisième place dans un caté auparavant il avait effectué une rentrée victorieuse après plusieurs mois d'absence donc un cheval qui revient bien qui est compétitif à ce niveau de compétition donc voilà une candidature qui plaît tout particulièrement je pense qu'il est capable de terminer sur le podium ce numéro 16 sudan ensuite en quatrième position attention numéro 13 go with the wind go with the wind qui vient de terminer quatrième dans la course référence sur ce même parcours c'était le 14 avril dernier voilà on lui associe cette fois-ci christophe houmillon signe de confiance je pense qu'il est capable de très bien faire en tout cas je pense que son entourage en attend une grande performance en cinquième position j'ai retenu numéro 6 baratin baratin c'est un profil un peu particulier il vient de s'imposer dans une course à condition à senone en province c'était sur plus long maintenant il prouvait qu'il était revenu en bonne forme on lui remet les oeillères également voilà pour son retour d'un grand handicap où qu'il est vraiment pris à une belle valeur et il est capable de jouer un bon rôle à ce niveau ensuite en sixième position attention numéro 3 de circe elle avait fini son année par deux victoires dont la dernière dans un gros handicap c'était un quintet bien composé cette fois ci elle porte beaucoup plus de poids elle a fait une bonne rentrée elle a terminé quatrième pour la gagne elle est clairement barré mais je pense qu'à ce poids là elle est encore capable de bien faire donc je la retiens en sixième position ensuite en septième position attention numéro 15 il s'agit de misak mickey qui sera associé à stéphane pasquier alors c'est un gros de quatre ans qui fait sa rentrée maintenant fait appel à monsieur quintet et je trouve qu'il est bien placé au poids dans ce handicap et je m'en méfie tout particulièrement je préfère avoir stéphane pasquier avec moi que contre moi et pour finir en huitième position attention numéro 7 nuance nuance qui ne m'a pas forcément convaincu à ce niveau maintenant elle est en grande forme elle reste sur deux victoires cette année en deux tentatives coralie paco elle la connaît parfaitement je pense que s'il est un moment pour réussir à ce niveau là c'est maintenant donc je la retiens en huitième position ce numéro 7 nuance et en cas de non partant attention au numéro 11 balle morale qui vient de repointer le bout du nez il a fini sixième de la course référence avec christophe soumillon il a un petit peu déçu il était favori maintenant il va sans doute courir en progrès là dessus et en cas de en cas de non partant je le retiens pour ceux qui aiment faire les champs à lui n'hésitez pas à le glisser enfin ce qu'on me disait il peut surprendre ce numéro 11 balle morale voilà vous savez tout pour l'étude du quintet on va faire un petit point sur le bilan de ce mardi c'était du côté de chantilly où les quatre premiers étaient favoris donc voilà nous indiquons à tierces et ordres carté assez logiquement quelques trios très intéressants du côté de top pronos notamment avec un trio à 775 euros et deux trios à plus de 300 euros donc vraiment des pronos qui ont bien marché ce mardi donc voilà si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à partir de 1 euro par mois pour l'offre découverte n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous contacterons pour créer votre compte vip voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager également à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas également à laisser votre pronostic en commentaire il faut savoir qu'il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com alors si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous laisser votre pronostic en commentaire merci de m'avoir écouté je vous retrouve dès demain pour une nouvelle minute quintet bonne journée à tous bye bye